Et bien salut tout le monde c'est Augustus40 pour une nouvelle vidéo, le dernier débrief de la journée, première journée de Ligue 1 pour ce samedi, demain dimanche il restera 3 matchs que je débrieferai normalement, donc voilà on va parler de Lille-Rennes, victoire de Lille 3 buts à 1, donc voilà première victoire pour le LOSC, on se souvient l'année dernière tous les problèmes qu'a eu le LOSC, ça soit financièrement, sportivement, ça a été cata, ils ont joué le maintien, alors que de base ils devaient jouer l'Europe, mais voilà cette année on repart à zéro, on repart sur de nouvelles bases et ils commencent avec une belle victoire, 3 buts à 1 contre Rennes, Rennes qui est en Europa League, donc voilà c'est pas n'importe qui, donc voilà on va commencer par les buts, Grenier à la 43ème minute qui met le premier but, beau but de Grenier, l'ancien joueur de Guingamp et de Lyon, après égalisation de Motiba juste avant la mi-temps, 45ème minute, 1-1 à la mi-temps, et en deuxième mi-temps, bah voilà Lille a enchaîné, Nicolas Pepe qui a fait un match exceptionnel, pour moi c'est l'homme du match Nicolas Pepe, ça serait même pas étonnant qu'il se fasse transférer à notre club, parce que Lille c'est bien, mais je pense qu'un joueur comme ça peut intéresser pas mal de clubs, surtout je sais pas en Italie, en Espagne surtout, de toute façon l'Angleterre, le mercato est fini, voilà Nicolas Pepe 54ème minute, 2 buts à 1, et Bamba 3 buts à 1 sur une passe de Nicolas Pepe à la 68ème, donc voilà, victoire 3 buts à 1 pour Lille, dommage 1 pour Rennes qui menait 1-0, mais voilà, Lille est 2ème, grâce à cette victoire, bon de toute façon tous ceux qui ont gagné sont en haut du tableau, il n'y a pas eu encore de match nul dans cette Ligue 1, voilà, que des victoires, et des défaites évidemment, vous m'avez compris, donc voilà, rien à dire de plus franchement, belle équipe de Lille, ils ont des bons joueurs, Nicolas Pepe on l'a connu l'année dernière, même si Lille comme je vous ai dit, ils étaient vraiment en crise, restera, restera pas, ça, l'avenir nous le diront, nous le dira, pardon, et s'il reste, je pense que Lille peut faire une bonne saison, et accrocher le haut du tableau déjà, les 10 premières places faciles, s'il part et qu'il n'est pas remplacé, ça sera quand même compliqué, parce qu'il y a un joueur exceptionnel, après voilà, ils ont une belle équipe, Benzia, même Moutiba, Moutiba, je ne connaissais pas vraiment, mais il est très bon, donc voilà, Mike Meignan, au gardien, on ne change pas, et puis voilà, belle équipe lilloise, face à une équipe de Rennes, ben franchement l'équipe de Rennes n'est pas encore en place, mais on y avait pensé, tu vois, 1-0, tu dis, ah putain, Rennes, c'est aussi chaud que l'année dernière, et pas forcément, franchement, il faudrait voir sur les prochains matchs, mais voilà, en tout cas, grosse victoire de Lille, 3 buts à 1, ils ont réussi à retourner la situation et à mener 2 buts d'écart, donc voilà, rien que pour ça, bravo à cette équipe de Lille. On se voit demain pour les débriefs, ciao tout le monde !